Il y a bien un tapis rouge, modeste, et pour monter ces marches, pas besoin d'escarpins. Dans le quartier de la Boca, on est toujours à Cannes, mais les rumeurs de la croisette sont bien loin, et les cannois d'ici cultivent leur tranquillité. Je suis cannoise et j'ai toujours vécu là, donc au festival, arrive un moment donné où on n'a plus du tout envie de se mettre dans la foule. C'est bon qui a changé. Je crois que je n'allais pas trop avant, mais bon, je n'ai plus envie de me faire piétiner. On n'arrive même pas à rentrer dans le peu de la croisette qui nous reste, il y a tellement de bombes et tout, non, 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 je préfère la tranquillité de l'avocat. Une tranquillité que certains n'apprécient que modérément. Oui, on est bien tranquille, mais bon, on aurait bien voulu travailler un peu plus, au niveau finance. Comme tout le monde. Les gens prennent le petit déjeuner le matin avant de partir sur Cannes, et ensuite, quand ils rentrent, souvent par bus ou par taxi, ils viennent boire un dernier coup avant d'aller se coucher. 4500 journalistes accrédités, une population qui triple pendant 10 jours. Et pourtant, l'activité du festival se concentre au cœur de la ville, aux environs immédiats de la croisette. Le festival, il est à la croisette, et rien à la Boca, c'est sûr. Ils s'arrêtent à Cannes, il y a quelques-uns qui habitent là. Les résidences utalières sont plus, ici, tu ne vois rien. On est les stars sur la Boca, et voilà, eux sont les stars sur Cannes. Vus de loin, voilà ce qu'il reste du festival. Les éclairs éphémères des flashs, tout là-bas, sur la croisette.